Générique ... Lolotte à ma droite, Kerci-Périgord à ma gauche. Il y a de quoi faire ici. Bienvenue sur TV7. Chaque semaine, on vous emmène là où se passe quelque chose. Eh bien, il se passe quelque chose jusqu'au 23 juin. Les épicuriales, ça y est, sont de retour. C'est la 25e année depuis 25 ans. C'est la tradition au mois de juin. Au début de l'été, les restaurants se déplacent et proposent donc au public bordelais, aux touristes également, leur spécialité. Et nous allons aller rejoindre la vice-présidente de la Ronde des quartiers de Bordeaux. Pardon, patron, mais il faut que je parle avec Micheline. Merci, Micheline, de nous accueillir. C'est votre terrain ici, Micheline Favreau-Sérateau. Vous dirigez avec vos confrères et consoeurs commerçants ces épicuriales et le monde du commerce. C'est quoi la Ronde des quartiers de Bordeaux ? La Ronde des quartiers de Bordeaux, c'est déjà 1 200 adhérents. C'est une association de commerçants qui est la plus importante de France, qui fédère donc 1 200 commerçants et artisans sur l'ensemble de la ville de Bordeaux. La plus importante de France. On dit que le monde du commerce, c'est le plus gros bassin d'emploi sur l'agglomération bordelaise. Absolument, plus que l'industrie. Et ça, on a tendance à l'oublier. Exactement, c'est important de le dire, le dynamisme du centre-ville. Ce n'est pas simple aujourd'hui avec la concurrence sur le net et dans les centres commerciaux extérieurs. Oui, alors aujourd'hui, je crois que les centres commerciaux, on a à peu près fait le plein, même s'il y a des extensions qui se font couramment. Mais le plus gros concurrent aujourd'hui, c'est le net, vous l'avez dit. Alors on est ici, c'est une mini réplique de la Villa Tourny qui se trouve ici, le resto. C'est à chaque fois, ce sont des mini restaurants. Ça sert à quoi les épicuriales, Micheline ? Alors les épicuriales, au départ, rapidement, ont été créées pour permettre aux Bordelais de s'approprier une manifestation à l'occasion du premier Vignexpo, qui était réservé pour le Mont du Vin. Donc c'était vraiment la grande aventure. Et les Bordelais se disaient, nous, nous ne pouvons pas y rentrer. Donc d'où l'installation des épicuriales. Donc c'est un restaurant éphémère sur les ailes de Tourny. Et donc approprié, soit par des restaurateurs sédentaires, soit par quelques non-sédentaires également. Et ça fait maintenant 25 ans que ça dure. Absolument. Avec des hauts et des bas, il y a eu des années plus compliquées. Il y a eu des années où on a parlé de bagarres, des années où les clients disaient la qualité est moins bonne, des années où les riverains disaient il y a du bruit. Donc il a fallu faire des réglages. Bagarres ? Il y avait eu des soirs de fêtes un peu trop arrosées qui avaient fait un peu la une de la presse le lendemain. Oui, et justement, le souci, si aujourd'hui, et du maire et de la ronde des quartiers, c'est de faire une manifestation de qualité qui se tienne de la meilleure façon possible. Alors il est certain que nous devons faire attention aux riverains et effectivement faire attention à la consommation d'alcool. Ce que je dis toujours, c'est la fête dans le bon ton. Voilà, ça c'est la condamnature du cercle en fait, qu'il faut réussir. C'est de 11h à 1h du matin. Aujourd'hui, on l'a vu, ça a été une année très compliquée pour le commerce bordelais et pour le commerce français avec ces week-ends de manifestations de gilets jaunes. C'est aussi une manière à nouveau de redynamiser ? Mais complètement. Cette manifestation, pratiquement, c'est le début de l'été à Bordeaux. Donc ça amène beaucoup de monde. C'est la fête dans Bordeaux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire revenir les consommateurs et consommatrices dans Bordeaux qui ne viennent plus à cause du phénomène gilets jaunes des samedis. Alors nous pensons que les épicoles, ça peut déjà être un premier point positif. Est-ce que ce mouvement des gilets jaunes, quelque part, il a eu aussi du bon dans le fait que les commerçants ont dû se remettre aussi quelque part en question ? Alors, je dirais oui et non. C'est vrai que certains sont remis en question, mais quand il y a des problèmes de trésorerie, par exemple, la remise en question n'est pas possible. Ça peut être une remise en question, quelquefois, effectivement, sur l'orientation ou sur d'autres choses. Mais enfin, je dirais qu'aujourd'hui, ça a plus été négatif quand même que positif. Malheureusement, certains ont souffert, certains ont déposé le bilan, d'autres ont licencié. Donc moi, je pense à tous mes amis commerçants que je connais qui sont dans cette situation. Ça a quand même été plus compliqué. Donc je dirais plutôt des éléments aujourd'hui négatifs plus que de remise en question dans un premier temps. Et vous, Micheline, ça fait combien de temps que vous êtes commerçante ? C'est incroyable. Moi, ça fait 45 ans que je suis là. 45 ans de vie dans une parfumerie pour vous ? Absolument. Et comme j'ai dit, j'ai passé plus de vie dans ma parfumerie que chez moi, dans ma maison. Absolument. C'est quoi l'ADN de ce métier ? Il y a des difficultés, il y a de l'angoisse permanente et puis en même temps, il y a ce lien avec le client, cette façon de faire vivre aussi un centre-ville ? Alors en fait, si vous voulez être commerçant, quoi que ce soit que vous vendiez, finalement, c'est d'abord l'amour des autres, je pense, la passion de ce que vous vendez, le lien social, la convivialité, c'est tout ça finalement. Alors quelquefois, on a tendance à dire un commerçant, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, faire du commerce toute une journée et bien le faire, c'est pas mal non plus. En tout cas, merci de m'avoir préparé un petit rosé. Je n'ai pas le temps de le boire, l'émission va continuer, mais je trinque à votre centre. On va quand même trinquer, voilà. Merci. Vous connaissez le Québec ? J'adore, j'y suis déjà allée. Eh bien, on peut y aller aussi ici, mais sans prendre l'avion. On y va. Merci, Micheline. Bonne journée, à bientôt. Merci. Allez, hop, suivez-moi. Et les Epicurials, ce sont donc plein de restaurants divers et variés. On voyage, on voyage évidemment dans la région, puisqu'il y a des restaurants bordelais, mais aussi du Périgord, du Brésil, mais également du Québec. Et je vais rejoindre la responsable de ce stand. Bonjour. Alors, elle s'appelle Griseld, c'est pas incroyable comme prénom ? Griseld de La Haye. C'est vrai. Griseld de La Haye, oui, en effet, du Québec, mais de parents français, belges, j'ai la double nationalité, tout va bien. Alors moi, je vous le dis, et c'est totalement subjectif, mais c'est pour moi l'un des plus beaux stands des Epicurials, un magnifique restaurant avec un niveau en bois. L'idée, c'est un petit peu, Griseld, de se plonger un peu dans une ambiance d'une maison, d'un chalet qui pourrait être un peu québécois. Bien, tout à fait. Puis en fait, on a vraiment choisi les containers parce que ça illustre bien, tu parlais de voyage tout à l'heure, ça illustre très, très bien le voyage de nos bières parce qu'en plus d'être restaurateur ici, on est importateur de bières québécoises et donc qu'on a vraiment fait spécialement pour les Français. Alors, on va se dire tu, et vous savez pourquoi ? Parce qu'au Québec, nos cousins, les Québecs, ils se disent pas vous. Et quand on a préparé l'émission, Griseld m'a dit, on se dit tu. Alors, Griseld, on va parler de ce stand-là. Le fait d'être déjà aux Épicuriales, alors vous êtes basé à Pessac, à Mérignac, mais également près du CHU de Bordeaux. Il y a un vrai lien entre les Québécois et les Français toujours ? Bien, ça, je pense que c'est clair que depuis des années, des lustres, le lien entre le Québec et la France est là. Et puis, Marc Dorion, qui lui est propriétaire des Québec Café, est là depuis 30 ans en France. Donc, c'est clair que ce lien-là est au niveau du Québec Café. Marc est devenu le Québécois bordelais, en fait. Et puis, pour l'anecdote, Marc Dorion est ton mari. C'est ça. Voilà, non, ça, c'est dit. Bon, c'est quoi une spécialité culinaire du Québec ? Est-ce que, je te fais bondir, si je te dis, finalement, c'est comme de la nourriture américaine ? Bien sûr que non. En fait, le Québec Café, bien, nous propose une gamme de burgers. La fameuse poutine qui, elle, se retrouve, oui, aux États-Unis, mais vraiment au Québec. La poutine, c'est très copieux. Ça se mange souvent quand il fait très froid. Oui et non. Même là, en été, généralement, quand on fait des belles soirées... C'est ça, la poutine ? Exactement. C'est quoi, la poutine ? C'est un assemblage, en fait, de frites, de sauce et avec du fromage. Là, ici, vous avez la champêtre où on a utilisé de l'émantale. Mais autrement, vous voyez des petits morceaux de fromage-là qui, c'est normalement du cheddar frais en grain. C'est incroyable. Vous êtes très fromage. En fait, c'est intéressant parce que, quelque part, vous utilisez les codes américains et un peu les codes européens. Exactement. Et en fait, le Québec et le Québécois ont beaucoup évolué au niveau de la gastronomie. Et l'avantage de venir au Québec Café, c'est que ce que l'on fait, c'est vraiment qualitatif. Et vu que les Français aiment la gastro, bien, on est allé chercher des recettes un petit peu plus points dessus. C'est intéressant. Ça veut dire que quand on est Québécois et qu'on vient travailler en France, on prend en compte cette précision-là, on prend en compte cette idée qu'attention, on est face à un public exigeant. Oui. Et Marc, de sa qualité d'entrepreneur et de créateur, a vraiment voulu amener de la qualité dans ce qu'il amenait. Et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui depuis 30 ans. Griselde, franchement, alors, on va regarder les bières, le nom de ces bières à consommer avec modération, je le précise. Mais quand même, là, c'est presque des noms pour attirer le français parce que là, vous êtes dans tous les clichés au caribou, au foc, au crise, au tabernac. Là, c'est vraiment le nom. Quand on ne connaît rien du Québec, on dit tabernac. Oui. Et en fait, le haut vient amener cette dimension un peu plus divine parce que les Québécois utilisent des jurons, mais toujours en lien avec l'Église. Et là, on est allé jouer là-dessus, mais en ramenant le haut, tu vois, quand il y a un problème ou il y a quelque chose qui va très bien, on fait, oh, mon Dieu, c'est magnifique. Et en fait, le haut, c'est devenu notre fer de lance en termes de... pour la réflexion de la gamme haut. Donc le haut, c'est plutôt positif quand on fait haut. C'est un haut, oui, tout va bien. Oui, tout à fait. Et derrière les noms des bières, il y a plein de petites subtilités. Là, au phoque, oui, on parle de ce fameux mot international qui... Hum, hum, you. C'est cela. Mais on fait un clin d'œil en même temps à ce groupe mythique de Québécois qui a chanté le phoque en Alaska. Exactement. Voilà. Et ça, c'est... Et ici, sur la haut Christ, on parle des cris, des cris d'amour, des cris de violence, des cris de tout ça, mais aussi d'une des dix nations américaines. Ils sont malins, ces Québécois. Tabernacle, c'est vraiment un gros mot? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, « Haut tabernacle », c'est un mot positif. disons que c'est moins dur. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi et on termine l'émission puis on vient goûter. Bien sûr. Alors, je te propose maintenant qu'on aille en Belgique. Eh bien, vas-y. Apparemment, ils sont juste en face de chez nous. On va aller voir Josette et Fernand. Venez voir. Merci. À tout à l'heure. Josette et Fernand, c'est des gens qui ont existé puisque ce sont les grands-parents, les grands-parents de Julie Solé-Verbeck. Bonjour, Julie. Merci de nous accueillir. On vous le dit, cette année, les Épicuriales, ce sont vraiment des pays en voyage. Et Josette et Fernand, ce sont vos grands-parents ? C'est ça. Ce sont mes grands-parents. Ils existent toujours, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est mon frère qui a créé le concept. C'est une affaire de famille et il a voulu leur rendre hommage en créant ce concept-là. Alors, c'est incroyable parce qu'il y a ce stand et puis, de l'autre côté, il y a la Liégeoise. Donc, on est du côté de Liège. Vous, vous êtes de Namur. L'idée, vraiment, est de nous plonger au cœur de votre culture belge en termes de gastronomie, de boissons ? Voilà. En fait, on est arrivés à Bordeaux il y a 5 ans et on s'est rendus compte qu'il n'y avait pas tous ces produits belges qu'on aime tant. Donc, on a décidé de lancer notre gamme de produits faits artisanalement. Ça, c'est génial. Alors, il y a la fameuse gaufre. Elle est là. Je peux vous dire que ce n'est pas une émission régime concernant. si je craque sur tout ce que l'on sent et tout ce que l'on voit dans ces épicuriales, la gaufre. C'est vraiment l'un des desserts, l'un des produits phares de la Belgique. Quand on va en Belgique, on mange avec gourmandise une gaufre, avec une bière, avec un chocolat chaud. C'est quoi une vraie gaufre belge ? Alors, la vraie gaufre de Liège, vous avez des perles. Donc, la nôtre, elle est vanillée, briochée, caramélisée. Vous avez des perles de sucre à l'intérieur de la pâte qui fondent à la cuisson et qui font un caramel naturel. C'est incroyable. C'est vraiment de la gourmandise. On est vraiment dans quelque chose qui est un dessert, c'est une religion dans votre pays. Oui, c'est sûr. Des gaufres, vous en trouvez partout, que ce soit l'Authentique à Liège et maintenant à Bordeaux également. Alors, c'est d'autant plus intéressant de vous rencontrer ici aux épicuriales parce que vous n'avez pas d'adresse. Vous n'existez pas à un endroit précis quelque part à Bordeaux, en Gérôme ou en France puisque vous ne créez que ce qu'on appelle maintenant des pop-up, des magasins éphémères, c'est ça ? Oui, pour José Téferdant, c'est le cas. Pour la Liégeoise, par contre, on a deux points de vente en propre, un à Bordeaux-Lac et un à Mériadec qui d'ailleurs sont très connus des Bordelais et ont beaucoup de succès. Les Belges et Bordeaux, il y a un lien ou pas ? Alors ça, ça je ne sais pas. Nous avons, donc mon frère qui est arrivé à Bordeaux et puis nous, on a suivi pour les dédances d'entreprise. Quelle image les Belges ont de la gastronomie française ? Ça reste encore quelque chose qui est une référence ? Oui, je pense que la gastronomie française, on ne peut pas passer à côté et on essaye, nous, d'apporter un petit peu de notre gastronomie belge à Bordeaux, du coup, pour l'instant. Alors c'est intéressant parce qu'en préparant l'émission, pour vous dire si c'est sérieux et que ça ne rigole pas, surtout en France avec la législation, j'ai vu les services d'hygiène venir chez vous puisqu'ils viennent vérifier pendant ces épicuriales. Évidemment que tous vos restaurants, tous les restaurants qui sont là, évidemment sont aux normes avec des produits frais et évidemment pour éviter toute maladie et autres bactéries. Ça, c'est quelque chose qui est important. Comment on vit à un moment comme ça ? On n'a rien à se reprocher ? Alors nous, on était sûr de nous. Donc non, on n'a pas peur. On sait que nous, on produise frais de bonne qualité et la traçabilité est effectuée tous les jours. Donc il n'y a pas de souci. Alors c'est quoi une bonne bière belge ? Alors une bonne bière belge, c'est une bière avec du houblon qui mousse avec des degrés différents pour plaire à tout le monde. Exactement. Josette et Fernand, ils habitent où maintenant ? À Namur. À Namur, donc de là d'où vous venez. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? Eux, au départ, ils n'avaient peut-être pas pensé à franchir les frontières, à être dans des événements très loin de leur ville ? Non, ils ont toujours vécu à Namur et pour l'instant, ils y restent. Et donc ils sont quand même très touchés qu'on ait pu créer un concept à leur image et qui leur ressemblent. C'est eux là ? C'est eux qu'on voit là ? C'est eux. C'est incroyable, ils doivent être un peu émus parce que vous en avez fait quelque part un vrai business qui fonctionne bien ? Oui, c'est un business mais en même temps on essaye vraiment de donner de l'authenticité et c'est une histoire de famille donc on essaye de raconter aussi les histoires de Josette et Fernand. Donc oui, effectivement, ils sont très émus et très fiers de nous. Le meilleur moyen de raconter leur histoire c'est de déguster ce que vous faites parce que c'est toute leur vie. C'est ça, exactement. Merci Julie, merci beaucoup de nous avoir accueillis et ça se passe ici du côté des Épicuriales. Voilà pour cette émission. Je précise aussi que tous les soirs il y aura des grands chefs, des grands chefs étoilés qui viendront ici aux Épicuriales pour présenter un petit peu leur spécialité. Ça se passera dans un des restaurants ici, le restaurant qui s'appelle La Table des Étoiles d'Épicure. La bouffe, la boisson et la France, quelle histoire ! Très bonne semaine sur TV7, bon appétit, bonne semaine, salut et à bientôt.